Bonjour, on se retrouve comme le DLC précédent, pour une petite vidéo chill, détente, où on va se balader tranquillement sur le second DLC qui vient de sortir de Pokémon Épée et Bouclier. Donc on parle de Couronneige, qui est une map conséquente quand même, on a quand même pas mal de petits dons. Alors bon, j'ai découvert une partie du truc, il y a un scénar, sachez-le, il y a un scénar, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça dans cette vidéo, le but n'est pas de spoiler, le contenu narratif du DLC, à un détail près, étant donné juste qu'on va évoquer un petit peu le Pokémon légendaire. Un des Pokémon, en tout cas légendaire, qui a été annoncé dans les teasers, comme étant ajouté, à savoir Silveroeil, dont il est fait mention, et qui est bien parti pour être le légendaire le plus développé de cette génération. Mais voilà, ça, du coup, il y aura peut-être des éléments de lore qui risquent d'apparaître dans cette vidéo, parce que si je tombe sur des éléments de lore, tant pis. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'ira pas ici, on n'ira pas voir Dylan. Qui est Dylan ? Je vous laisse découvrir ça sur différents ilets de play YouTube, ou par vous-même, tout simplement. Bref, ou quand le jour, on fera Pokémon bouclier, et je ferai donc toute l'aventure. Là, on n'y est pas. Là, on n'est pas là. Moi, là, je suis dans une grotte. D'ailleurs, alors, cette grotte est incroyable. Cette caverne est incroyable. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, il faut que je lance, parce que bon, je commençais à me dire, ouais, je vais peut-être pas lancer, finalement, machin. Et puis, je suis tombé là-dedans. Je fais, ah, vas-y. Ah, vas-y. Et puis bon, je recommence à m'enjaillir à tous les Pokémon. J'ai vu qu'il y avait Ammonita, je t'ai refait. Je vais pouvoir mettre mon Ammonistar, donc je suis trop content. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, il y a d'autres Pokémon. Il y a de Nosferaptis. Il y a de Nosferaptis qui est de retour. Voilà, 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 voilà. Et donc, ouais, cette grotte, c'est une vraie grotte, en fait. C'est tout con, hein. Mais regardez la taille de cette grotte. Alors, attendez, en vrai, je vais mettre l'entrée de la grotte. Enfin, si je la retrouve, hein. C'était pas là. Au secours. Ah ouais, par contre, c'est bien envahi de Nosferaptis, hein, ça. Fidèle à leur rôle. Ah oui, ils ont remis des Topikers. Sauf que c'est plus des Topikers. C'est des Patoun. Voilà. C'est des Patoun. De Pokémon. Légendaire. A priori, je pense. J'en ai aucune idée. Mais vu les descriptions des trucs, à mon avis, c'est Cobaltium, Viridium et Terachium. Ce qui me... Ouais. Ouais. Alors, je sais pas. Peut-être que je vous montrerai aussi la dynamique. Comme ça, j'essaierai aussi en multi. La dynamique du... De l'Entre-Dynamax. Oui, voilà, c'est là, l'entrée de la grotte. Très bien. Parce que, en gros, j'ai testé l'Entre-Dynamax. Et un truc intéressant à noter... C'est où ? Ils sont là. Voilà. Donc là, j'ai eu un Suikune. Un beau petit Suikune. Il est beau. Regardez comme il est beau. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau. Voilà, je suis content. J'ai mon Suikune. Mais, en fait, il est pas dans le numéro de Pokédex. Là où c'est trois-là, oui. Bon, voilà. Il y en a certains que j'ai capturés qui sont là, mais qui devraient pas être là. Bref. Je rangerai ça plus tard. Ah oui, il y a mon Ammonita. Attendez, parce que ça sert plus à rien que je l'experie, moi. Ça sert plus à rien que j'experie Ammonita. Attendez. C'était où que j'avais rangé les autres Pokémon ? Là. Voilà. Donc là, vous pouvez voir quelques-uns des nouveaux Pokémon qui sont proposés. Non, mais oui. Blizarrois et donc... La sous-évolution dont j'ai oublié le nom. Ce Pokémon exagèle qui je trouve est juste magnifique, en fait. Je trouve le Sprite trop stylé. Voilà. Je... J'avais pas l'impression qu'il était aussi stylé que ça, on va dire, sur... sur Pokémon XY. Il me semble que c'est un Pokémon de XY, à la base, celui-là. Je crois. Bon, voilà. Tilton Altaria, l'Eddie Doran, femelle et mâle. Mais oui. J'ai pas capturé. Attendez. Il y a un Pokémon que j'ai pas capturé ou c'est moi qui déconne ? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'il est passé, là ? Au secours ? J'ai perdu un Pokémon. Bon, tant pis. Enfin, je pensais que j'avais un... Comment il s'appelle ? Archéapli. Mais visiblement, non. De moment, j'avais pas délicature. Non, j'ai pas vu un truc qui brille. Donc voilà. Là, l'entrée de la grotte est là. Quoi plus. Ah oui, dans ces tours. L'entrée de la grotte est là. Oh, regardez-moi ce Ammonita, là. Oh là là. Ah, j'étais enjaillé. Ah oui, et ça ? Et ça, là. Ça, c'est pas beau, ça ? On avait jamais vu un Magikarp. On avait jamais vu un Magikarp comme ça, dans la nature. Ben voilà. Voilà à quoi ça ressemble, la Magikarp. Il fait trempette. C'est trop bien. J'adore. Euh... Ah, attendez. Secours. Allez, bon. Ah ouais, pareil. Eux, là, les voir se déplacer, ça fait quelque chose. Les Dolman. J'ai pas souvenir qu'on les voyait se déplacer, donc... Ah bah, attendez. Très bien. Il est là, lui. C'est parfait. C'est parfait. Bon, là, j'en profite. Du coup, bon, comme pour iso l'armure, dans ce DLC, on peut avoir les Pokémon qui vous suivent. Et ça, c'est bien. Ouais. Alors, ce Pokémon-là, il m'aime pas. Il veut pas rentrer dans les bols. J'ai peur de le tuer. J'pense que je le tue, en fait. C'est ça, le problème. Il faut le faire froufoller, hein. Allez. Et là, on le capture. Ouais. Je vous l'ai dit, il veut pas, lui. Lui, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Il a pas envie. Il a pas envie d'entrer. J'ai déjà fait des captures critiques. Il s'en fuit, hein. C'est bon. Merci. Merci de me respecter un minimum. Archiapty, capturer. Et là, est-ce qu'il va faire comme Amagara ? Bah, voilà. Là, c'est le truc qui me trigger. Les recherches ont montré que ce Pokémon, restauré à partir d'un fossile, ne pouvait pas voler, mais qu'il était très doué en saut. Mais s'il est reconstitué à partir d'un fossile, qu'est-ce qu'il fait dans la nature ? On m'explique ? On m'explique, le délire ? Voilà, c'est tout. C'est le... Parce qu'ils disent, oui, les Pokémon fossiles sont des Pokémon restaurés de fossiles. Sauf que, bon, voilà. Et là, par exemple, là, c'est une plaque de lore. Mais celle-là, j'ai déjà lu. Donc, je vais pas la relire. Mais voilà, c'est... Là-dessus, vous avez du lore. Regarde, pas ce qu'il y a déjà. Et donc, voilà. On arrive dans la grotte. La caverne fond... Gronde-mer. Pas fond-mer. Gronde-mer, c'est 3G, si j'ai pas déçu. Et... Et ouais, mais c'est... Enfin... C'est vraiment la grosse grotte, quoi. La grotte bien vénère. Où t'as 36 chemins. Parce que là, vous voyez, là... Bon, alors, ici, c'est pas bon. Je suis déjà allé. Ici, j'ai pas vraiment... Exploré, je crois. Ici. Ah, si. D'accord. Ok. Enfin, c'est la grotte ? Ou ça peut être vite... Secours. Ça peut être vite compliqué. Et tu peux vite te perdre, je pense. Quand tu connais pas. Enfin, c'est marrant à découvrir, je trouve, comme grotte. Ah bah. Bah non, le level design du niveau des zones de couronnage, pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que c'est assez bien pensé. Bah, attendez. Hein ? Ah bah non, c'est plus loin. Ah, y'alloui. Après, le problème, c'est qu'avant un shiny... C'est bien, c'est marrant, c'est sympa. Ça fait des petites étoiles à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai enlevé les animations aussi. Bon. Bah, y'a des trucs... Est-ce que je remets les... Ouais, je vais peut-être remettre les animations. Au secours. Ah oui, et sachant que les empreintes, les patounes... C'est terrible. C'est-à-dire que des fois, j'appuie... Et il est moins grand que ce que j'aurais pensé. Des fois, j'appuie... J'appuyais dans des herbes, au pif. Plus j'en trouvais. Et sachant que oui, le niveau des Pokémon est plus vénère. Là, niveau 68... C'est... Alors, j'imagine que c'est adapté aux Pokémon que j'ai. Au niveau de mes Pokémon, etc. Mais... Enfin, de là où j'en suis dans l'aventure. Mais bon. Au secours. Voilà. Ils ont rajouté des patounes. Des patounes. Ouais. Ah ! Ah bah oui. Bien sûr. Bien sûr, au Bali. Bien sûr. Cette petite boule d'amour, là. Surtout une boule de gras, mais... Normalement, il tient surchauffe s'il a isograisse. Ah, j'ai pas lancé de la rapide. Mais euh... Terre est là. Ça passe. Oka. Oka. Alors, par contre, je préviens la vidéo reset moins longue que l'ancienne vidéo qu'on avait fait sur le DLC. Ah, c'est... Euh... A priori. Oh, mais... Oh, j'ai plus son nom, lui. Torterra. Non, mais c'est pas Torterra. Torterra, c'est le Star-Temple. Et Carapagos. Ouais, voilà. J'avais strictement rien à voir. Ça avait strictement rien à voir. C'est pas grave. Du coup, a priori, ouais, tous les fossiles vont être de retour, quoi. A priori. C'est bon. C'est bien, il rentre vite. Au moins, on perd pas trop de temps là-dessus. Euh... Voilà. Ok. Tortant kit. Tortant tic. Tortant tic, ouais. Ok. Euh... Seracroll, Seracroll, il y était déjà, il me semble. On l'envoyait peut-être pas dans la nature ? Ah, quoi que... J'ai un doute, en vrai. Non, il y était pas, en vrai. J'ai un doute. La table Nikéa, là. Ouais, non, elle y était. C'est comme Kaorin, je me suis fait avoir aussi. C'est des sprites que j'ai... Très rarement vus, en fait. Ah tiens, la rencontre aléatoire. Ouais. Pour l'instant, je suis un peu déçu des rencontres aléatoires que j'ai faites dans le jeu. Je vous avoue. À part, c'était quoi ? C'était le boutique T que j'ai trouvé. C'est des boutiques que j'allais trouver et que j'allais pas. Mais... Bon, ceci dit, Seracrolt, ça fait de l'XP. Non, mais pas Fofollet. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une attaque normale. Heureusement qu'on peut compter sur l'intelligence extrême de... Des Pokémon. Dans la nature. Je vois un grand moment. Ok. Euh... Non, mais les empreintes, là... Oh, ce coup... Par contre... Ah, c'est peut-être pas comme l'étau piqueur. Parce qu'en fait, je suis en train de me faire à l'affection que 68%. Ça a l'air de plus correspondre à mon avancée totale... Sur les empreintes... Que... Que par Pokémon. Parce que moi, je pensais que c'était par Pokémon. Et que du coup, vu que c'était 2% par 2%, c'était 50 empreintes par Pokémon. Donc, 150 empreintes. Mais en vrai... Parce que j'ai trouvé surtout des empreintes vertes au début, moi. Donc... Roh, c'est stylé comme zone. J'aime bien. Ah, et d'ailleurs, il y a un Milobelus dans la nature à l'endroit. Magnifique. Juste magnifique, ce Pokémon. Milobelus. Incroyable. Ah, il y en est de retour dans la grotte par là. Ah ah ! La grotte qui est à un autre côté, à un autre endroit. Mais attendez, c'est même pas l'endroit où je... C'est même pas l'endroit où j'ai vu. Donc il y a encore un autre endroit de la grotte que j'ai pas exploré, je pense. Je crois. Bon, salut toi. Des branches Galanoa, pour une couronne digne d'un roi. Si tu m'apportes 15 branches Galanoa, je pourrais te fabriquer une couronne Galanoa, pour faire un roi-gada de Galar. Ça te dit ? Bien sûr. Parfait, prépare-toi à être ébloui par le fruit de plusieurs décennies pratiques. Très si, très ça. J'aime les Galanoa. Et voilà, une belle couronne pour toi. Il faut sauver une couronne Galanoa. Les ramollos de Galar adore en portée. Ça irait comme un gant à un ramollos. Par contre, 15 branches. Heureusement que ça me sert qu'à ça. Euh... Non. Où c'est ? Ils sont où ? Là. Y'en a un là. Mais attendez, je dois en avoir d'autres, normalement. Normalement, voilà, là, j'en ai plein qui traînent, ouais. Voilà. Euh, tiens, on va enlever lui. Comment ça fonctionne ? Il faut que je les change ou pas ? C'est ça la question que je me pose. Ah oui, y'a des... des... des laba-coutines. Cette baie inflige des dégâts à l'attaquant. C'est une attaque qui a une capacité physique qui atteint sa cible. D'accord. D'accord. Bon, je connais pas bien les bébés, hein, c'est pour ça. Bon, tiens. Ah oui, non, c'est un objet que tu utilises. Bon, bah, c'est parfait. Voilà, comme ça, au moins, j'ai le Pokémon ajouté. Euh... Il sera niveau 1, donc ce sera dégueulasse, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il a un look, hein... Sors sinistre. Son bouffe signature, ça, du coup. J'imagine. Ah oui, tiens, euh... On a quelques nouveaux objets. Enfin, quelques nouveaux objets. Pour l'instant, j'ai trouvé ça, surtout. Qui existait pas avant, il me semble. Le parapluie solide. Qui protège le porteur des effets de la pluie et des rayons de soleil. Alors, autant... En 2v2, j'imagine que ça peut avoir d'intérêt. Autant, euh... Autant, ça me parait un peu plus limité en... En 6v6, quoi que, peut-être, je sais pas. Voilà. Je... Je suis pas sûr que ce soit un game changer, quoi. Euh... Je devrais prendre une autre... Je devrais prendre une autre branche galanoise. Enfin, un truc galanoise, là. Donc, roi gada. On la présente, c'est lui aussi. Avec la pire nature possible. Le lanceur attaque avec de puissants pouvoirs psychiques et retire 3 pp de la dernière capacité de l'ennemi. C'est marrant. En vrai, c'est marrant. Attendez, c'est un... C'est un mouvement psy. Ouais, psy. Bon, c'est moins fort que Psycho, par contre. Mais, euh... Mais, en vrai, euh... En vrai, ça peut, éventuellement, servir. Ah oui, d'accord, super, merci. Ah, comme ça, avec ça, tu auras le swag. Super, non, mais... Oui, oui, vas-y. Donne. À bout de la couronne. Voilà. Nickel. Nickel. Comme ça, au moins, j'en ai une en plus. Euh... J'en ai une en rave. Oh, bah tiens. Voilà. Ok. Euh... Du coup, on va rechanger au niveau de l'équipe pour enlever Rogada. Ça ne sert pas à grand-chose. Et, euh... C'était... Là. Faut que je change les noms des boîtes. Faut que je réorganise mes boîtes, mais... C'est terrible. Euh... À la limite, on va faire ça, hein. Et on va faire ça. Et, euh... Et on va explorer cette mer banquise. Roh, ouais, le mer. Il est où, Elord ? Il est où ? Il est où ? Putain. Non, mais les Seracrolls. Je trouve ça trop marrant, en vrai. Le côté banquise. Ça fait vraiment très banquise, quoi. C'est... Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh... Bon, de toute façon, je vais être bloqué. Voilà, voilà. J'allais dire, je vais être bientôt bloqué par la map, je sens. Et, euh... Bah, effectivement, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que... Que la limite, là, quoi. On a un beau truc d'Inamax, visiblement, ici. Au secours, les Seracrolls. Je ne sais pas... Je ne sais pas si... Non. Non. Alors, ça, c'est bien, hein. Je pense que tu dois... Il a sûrement le talent caché. Mais, ah bon. Bah, malheureusement, il y a Toko Pisco, quoi. Attendez, c'est Toko Pisco. C'est le crielle de Toko. Attendez, Toko Pisco. Toko... Toko Rico. Non, c'est Toko Rico. Oh, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus des noms des Toko. Ça y est. Ça y est, je les avais oubliés. Des Météros, je ne l'ai pas oublié, par contre, mais... Roh, des Météros. Je... Ça fait partie des quelques Pokémon. Je n'ai pas hâte de les revoir. Parce que... Parce que... On va le revoir tout le temps, après. On va le voir tout le temps, maintenant. Ça y est, c'est fini. On était bien. Il n'y avait pas des Météros dans le jeu. Il n'y avait pas des Météros dans les Métas. Vous ne voyez plus Pokémon. Oui, merci. Et là, maintenant... Et là, maintenant... Ça y est, c'est terrible, quoi. Il est de retour. Roh, les Foggleurs. Ouais, bon, les Foggleurs... On va dire que ce n'est pas une priorité. Au secours. Ouais, non, mais c'est complètement eux, hein. Ça va être complètement Viridium, Cobaltium et Terachium. Ok, Morph. Ah, ouais, ok, Morph, je prends. Ok, Morph, je prends. Ça fait quand même... Ça fait bizarre de les voir à chaque fois. De les redécouvrir comme ça. Qu'est-ce qui a l'air pas si grand que ça ? Visiblement. Voilà. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je vous dise ? Il rentre tout seul. Je lance une balle, il rentre. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Comme ça, on n'a plus qu'à attendre que... Cobaltium, il évolue. J'ai mon Foggleur. On a la famille. On a la mouf. Attendez, quoi que... Est-ce que c'est vraiment un Obali que j'ai, là ? Non, j'ai pas d'Obali. Ouais, non, mais je... Voilà. Au secours, les traces. Au secours, il faut être vigilant partout. Oh là là. C'est terrible. Non, mais... Non, mais... J'appuie, là. Ok. Hydrocanon. Bon, après, les DT... Enfin, c'est cool, en vrai, d'en avoir comme ça, mais... Bon, vu que ça disparaît, après... Après, il faut une utilisation. Je suis presque terminé, en vrai, hein. En vrai. Au secours. Eh ! Plus que quatre empreintes. Trois empreintes. Deux empreintes. Putain. Attendez, mais il y a un problème, là. Parce que j'ai... Il y a encore des zones que j'ai pas faites. Il me reste plus que deux empreintes. D'accord. Eh ben, ça aurait été bien plus rapide que ce que j'aurais pensé. Je vous avoue. Bon, du coup, on a vu la zone. On a vu la zone. Non, 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 non. Euh... Euh... Non, c'est pas là. Ah. Attendez, hein. Ah, c'est là. Tout simplement. Ouais, bon, les plumes. C'est des EV, vous me direz. C'est des EV gratos, mais... Ah, c'est un peu chiant, les plumes, quoi. Ah, bah tiens, salut. Bon, là, les pokémons dont j'ai déjà la sous-évolution... Éventuellement, je peux me permettre, là, de pas... Non, toi, t'as... Toi, t'y... Toi, t'y étais. Toi, je te connais déjà, toi. Toi, je me rappelle avoir vu tes petits... Euh... Bon, merde, eh... Oh, l'en saurait, hein. Ah, tiens, et là, il y a un temple des régies. Ah, mais... Ah ! C'est intéressant, ça. Parce que... Ça laisse vachement supposé... Tiens, des mots sont gravés sur la porte. Colosse de roche, colosse de glace, colosse d'acier. Lorsque les trois colosses seront rassemblés, la porte du destin s'ouvrira. Ouais, vous ne pouvez pas me faire croire que c'est Régigigas, ça. Ça, à mon avis, c'est Régie... Ouais, voilà. Donc là, c'est le Régidragon. Et... Enfin, je m'aime les deux, en fait. Et le Régie qui ? Je ne sais plus comment il s'appelle, le Régidragon. Mais... Ah, il serait là ? Parce qu'en fait, il y a une autre structure de Régie. Qui est... Oh ! Elle est où ? Elle est par là, je crois. Je crois que ça doit être ça, en vrai. Ah bah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Euh... Très bien. Très bien. Non, c'est intéressant. Du coup, je... Bon, ça, je vais vite les avoir. Dès que le Pokémon Home sera dispo, on peut rassembler les Régis, au pire. Et là, on est de retour dans la caverne. Incroyable. Incroyable, ça. Attendez, est-ce que là, on connaît ? Non, on connaît pas. On connaît pas ce côté de la caverne. Solochi, trioxydre, secours. Ouais. Effectivement. Ça mène là. Petit séisme. Petit séisme. Très bien. Et donc là, je peux me téléporter. C'est bien. C'est parfait. On va se re-téléporter là. Ouais, c'est simple. Sauf que là, il n'y a rien d'écrit, quoi. Ce serait Régigigas qui serait là ? Régigas. Ce Pokémon qui a 12 milliards de pseudos. Je ne sais jamais comment il s'appelle. Moi, je dis Régis, Régiscil et Régirog. Donc, je dis Régigigas. Mais, voilà. Du coup, il faut que je descende. Attendez. J'aurais pu retourner voir Sonia, mais... On va aller là. On va aller vers le grand routard. Quoi qu'après, le grand arbre... Je ne sais pas, je ne vais pas me faire ce qu'il y a... Je ne vais pas se faire du scénario avec le grand arbre. Parce que... Ça a l'air d'être le lieu... Quoi commander, c'était le lieu lié au... A Sylve-Roi ou au Légendaire ? C'est pas clair. Euh... Ouais. Petit Aromat Lash. Toujours plaisir. Ouais, on peut... On va pouvoir... On peut chasser des Té froid dans ces zones. Ça va être trop bien. C'est... Il y a beaucoup trop de Pokémon K-Pop qui sont trop intéressants. Les Oceani Hunting, notamment. Donc, ça va être intéressant. Ah non. Ah non. Donc, en fait, non. Il y en a bien 150. C'est bien les Patounes. Les Patounes sont bien des Topiqueurs. Non, c'est juste que j'avais trouvé toutes les Patounes de... Ah, c'est qui ? C'est Cobaltium ? Ou c'est Terachium, là, que j'avais trouvé. Je sais pas. Là, je suis dégoûté. Oh non ! Oh, secoue ! Pokémon pleine verte. Super. Oh, Nidoqueen. Nidoqueen, ça me... J'ai économisé une pierre lune. Même si je crois que j'en manque pas trop, en vrai. Mais bon. Ceci dit, ce serait toujours ça d'économiser. J'ai où, là ? En fait... Amonita. Amonita. Est-ce que Kabuto, du coup, il est pas... Il est pas exclusif... Une orbeville. Très bien. Il serait pas exclusif au Pokémon bouclier Kabuto. Je sais pas. Pour l'instant, je l'ai pas vu. Mais... Oh, regardez-moi ça ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Pokémon. C'est vraiment trop beau. Le lac Pokéball ? Ah, ah. Ah oui, d'accord. Ah bon, on est à l'arbre. Attendez, mais... Ah oui, non, mais d'accord, parce que... Non ? Ah oui, non, parce que j'aurais pu passer par là, et je suis pas passé par là. Ok. Ok, ouais, il y a encore une partie de la zone que j'ai pas découvert. Au secours, au secours, il y a trop de Pokémon. Oh mon Dieu, toi là. Toi, je suis en train de te chasser en Shiny, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Enfin, du coup, je suis plus en train de te chasser en Shiny, hein, mais... J'ai un peu laissé tomber en me disant que je continuerai plus tard, mais... Bon, on va arrêter. On va juste choper les dés. Ah, le Rixilius, là. Pareil, Ouimessir, on l'a pas vu souvent, euh... Voir jamais en... En se déplacer. En se déplaçant. Il me semble, hein. Ça me parle pas du tout de le voir comme ça, Ouimessir. Prostilleux. Et donc, lui, là, c'est... Ah non, Tyrannidur. Ah bon, alors, à l'époque... Je dois avouer que plus on avance dans les générations, plus ma connaissance des noms commence à être... Un peu compliqué. Pas le corne. Bien sûr. J'allais t'en parler. J'allais t'en parler, ouais. Oh non, passe... Allez. Très bien. Toujours le réflexe du B plus bas. Je sais pas si ça s'est vu, mais... Toujours. Constamment. Constamment, je ferais B plus bas. C'est... C'est mon réflexe. Ouais, ouais. Super. Après, ceci dit, euh... Tyrannidur. En fait, c'est là où j'ai un doute, mais... Arkeapti et Galapagos, là. C'est des pokémons... Carapagos. C'est des pokémons qui sont... Non, toi, t'es là. T'existes, toi. Ouais, c'est des pokémons qui sont... Qui vont perdre. Et lui, c'est Dragmara, l'autre pokémon de sa génération. Donc, il y a peut-être des chances que j'ai Kabuto, quand même. Un petit Kabuto, là. Non. Ouais, ouais. Les vols toutous, ouais, ouais. C'est pas vols toutous, mais... Ah, moi, grume bleu. Pokémon grotte. Comment... Ah non, mais c'est juste que, oui. Oui, en gros, il y a trois pokémons, et j'avais pas encore trouvé une seule empreinte de lui, quoi. Oui, non, mais oui. Oui. Tout à fait. Branche Galenois. Ouais, ouais. Je vais peut-être pas faire tous les arbres à B. Attendez, mais j'ai un doute, mais... Toi, tu es né, hein. Toi, je te connais, toi. Enfin, oui, je te connais. Merde. Ouais, voilà. J'ai un doute, je suis désolé, mais... Je préfère vérifier, mais... C'est vrai que des fois, de voir des pokémons, je me dis, mais... Je sais pas si je n'ai l'avoir vu autant que fois que ça, machin. C'est un orite. Attendez, c'est son évolution, un orite. Mais, euh... C'est un Montracite, au calme. Au calme, le Montracite, là. Oh, il y a liquide ! Pardon. Il y a liquide, là ! Mais, trop stylé ! En vrai ? C'est dessous de Carapace, là ? Trop stylé. Je... Je suis fan. Je sens qu'il y a Terral, aussi, qui est de retour. Bon, Pétalos. Ok. Euh... Parce qu'en fait, en gros, je me rappelle... Anorith et Vassilis. Mais Vassilis, il me semble que c'est la seconde évolution. Donc, j'ai oublié le nom du stade 1. Et Anorith, je n'arrive plus à me rappeler si c'est le nom du stade 1 ou du stade 2. C'est terrible. Alors que là, pour le coup, c'est de la 3G. C'est pas pour le coup, de la 3G. 3G, quoi. Bon, bref. Oh. Oh, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, toi, j'essaie de t'écapturer, quand même. Oh, il est stylé, là. Donc, je risque d'éternuer. Non, ça va. Non, non, ça va. Il faudra juste que je me... Donc, je vais faire une pause, je groube après la capture. S'il veut rentrer. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, mais en pâle corne. Est-ce que c'est sérieux, ça, en pâle corne ? Est-ce que c'est sérieux ? C'est comme, au tout début, pareil, les premiers Pokémon, ils essaient de me faire glaciation sur la gueule, quoi. J'étais en mode, ouais, super. C'est cool. Saloperie, mais giga impact, ça, elle est toujours plus, hein. Pokémon qui a que des attaques de barbares. Mais que des attaques normales. C'est con. Oh, ouais, j'ai carrément, ouais, mon Pokémon a carrément envie de se coucher, quoi. On en est là, hein. On en est là, hein. Même plus, le Pokémon, il respecte, hein. Quel enfer. Au secours, alors que... Alors que ça devient terrible. Ok. On va faire une pause. Et re-voilà. C'est bon, j'ai pu me moucher. Terrible. Désolé, je suis un petit peu, un petit peu dans la maladie. Visiblement. Donc, j'espère que c'est pas ce codard de virus. Mais, voilà. Normalement, ça devrait aller. Je suis pas en chaos technique. Oh, Karatrox ! Alors, ce Pokémon que... Honnêtement, honnêtement, C'est juste que... Dans la 2G, je pensais que c'était un Pokémon super rare. Et super fort, parce que j'arrivais pas à le tuer. Puis après, j'essaie de le jouer. J'ai compris qu'il était juste... Enfin... C'est juste un gros tank. Alors, en vrai... Mais en vrai, j'aime bien Karatrox. Enfin, du coup, je... Voilà. Et puis son Shiny est stylé, il me semble. Il me semble. De mémoire. De mémoire. Roh, Karatrox. Ça, je savais pas, par exemple, qu'il revenait, lui. Enfin, il y a pas mal de Pokémon, je savais pas qu'il revenait. Donc, genre Ptera. Genre Nocerati. Genre Ammonita, Ammonistar. Enfin, tous les fossiles, je savais pas, non plus. J'espérais. Je vous avoue que j'espérais énormément qu'Amonita revienne. Parce que j'aime beaucoup mon petit Ammonistar... Strat que j'ai. Que j'avais fait sur... Saphira, à l'époque. Mais bon. Voilà. Enfin, là, il y a pas mal de petits Pokémon, genre Absol et tout. J'ai trop, trop hâte de pouvoir les transférer. Pour aller rejouer et tout. Ça va être trop bien. Ça, je vous avoue que c'est le truc où je suis en mode... Ah ouais, les Shinies. Il y a plein de trucs que je vais pouvoir transférer. C'est quand même trop bien. Et Archeaptique a évolué en Aeropteryx. Incroyable. Et Karatrok. Ouais, non, Karatrok. Karatrok. Ok. Donc, toi... Tac. Ah ouais, avec son talent mort, là. C'est pas un des pires talents du jeu, ça ? Pokémon devient défaitiste quand ses PV tombent à la moitié. Son attaque spéciale sont divisées par deux. Ouais, voilà, c'est ce... Pire talent. Pire talent. Il y a genre zéro... Zéro point positif à son talent, en fait. C'est juste de la merde. Quand même terrible. Quand même ouf, quoi. Il est où, mon Bali ? Petit Obali ? Je n'avais pas capturé d'Obali. Je deviens fou. Je devienne fou. Il est là. Faut juste ouvrir les yeux, quoi. Faut juste que j'ouvre les yeux, quoi, en fait. Alors, je vous ai dit hier, désolé, hein, c'est... Piquer, des fois, de ce qu'on sent près. Ok. Oh, le tournicoton, là. Tiens, vas-y, s'il te plaît, sois shiny. Putain, il n'y a pas shiny, là. Ça fait... C'est bon, là. Ça fait... Je ne sais plus combien de rencontres. Vraiment, ta probabilité d'être shiny, elle devrait être bien élevée, là. Genre, euh... Je suis bien à 1500 rencontres, je pense. Peut-être pas. Il faudrait que je les compte, en réalité. Mais... Il faut que je m'organise pour pouvoir les compter. C'est vrai qu'en vrai, je suis curieux, parce que la méthode du génocide a l'air tellement lente. Mais tellement lente par rapport à la méthode Masuda. Méthode Masuda, c'est... Tu peux prendre les empreintes ? Merci. Méthode Masuda, c'est quasiment la garantie d'avoir un shiny. Ça va très, très vite. Euh... Merci. Alors que... Ouais, quand même. Belle vue, hein. Alors que, ouais, la méthode génocide... Il faut s'accrocher. Charby, il m'a tellement fait suer. Charby, ça a été la... Je me suis dit, oh, c'est gratuit, en génocide. T'as une route, t'as que des Charby. Je passais... Plus de 10 jours, je pense. Sur la chasse. Une longue de rencontre, je n'osais même pas... Enfin... J'ai fait plus de 4096 rencontres, je suis sûr. Ah, mais trop d'âme. C'est honte, hein. C'est scandaleux. Ça montre le problème qu'il y a dans cette méthode de mort. Mais, euh... Après, le problème de la chasse au shiny, je ne suis pas sûr qu'en vidéo, ce soit très adapté. C'est un truc adapté en live, je pense, qu'en vidéo. Mais bon... Après, n'hésitez pas à me dire. En vrai, si jamais vous... Vous voulez que je fasse une vidéo, ou quoi, sur la chasse au shiny. En vrai. Je... On va voir ce que ça donne. Parce que... Parce que voilà, c'est la chasse au shiny, quoi. Faudra que j'ai des sujets dont je veux parler, parce que sinon... Sinon, ça va être compliqué, hein. Ouais, clairement. Il faut meubler pendant la chasse au shiny, hein. Parce que je vous avoue que... Voilà, je prie à chaque rencontre que le Pokémon soit shiny. Pas des B énigmas. C'est pas des B rares, ça. Une stèle. Oh, le lore. Oh, le lore m'appelle. Oh, le lore qui m'appelle. Voyez-vous, ce lore ? J'entends bien Pikachu, c'est moi. C'est moi. Quoi que... Non, normalement, il y a des Pikachu. Donc, c'est pas impossible, hein. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous la voyez, là ? Bon, on la voit pas, l'empreinte du coup, normal, hein. Mais... Je veux dire... Vous voyez où j'ai cliqué, quoi ? Vous voyez où ça... Ça interagit. Ça peut péter un câble, en vrai. Merci. Le bouton A, il est pas détecté, des fois, hein. Je suis pas... Je suis pas correctement placé. Attendez, je spam A, on sait jamais, là. Il y a des fourrés un peu trop... Si jamais il y a une marque, je la vois pas. Vous prenez, hein. Du coup, je me retrouve à spammer le bouton A. Voilà. Bon, là, elle était visible. Non, mais, s'il te plaît. Au secours ! Ah, ça n'évolie ! D'accord. D'ailleurs, euh... Bon, en vrai, je pense que ça aurait été annoncé s'il y avait eu une nouvelle évolution, mais... Ce serait ouf. Imaginez, il y a une nouvelle évolution. Euh... Alors... Le lore... Non, mais... Alors, j'appuie pour le lore, hein. Le lore... 18 août. Nos ancêtres parveurent à soigner le Pokémon. Ce dernier semblait effrayé par les pommes de leurs mains. Aussi, nos aïeuls décidèrent-ils de garder leurs points fermés en sa présence. D'accord. Une fois ses forces recouvrées, le Pokémon ait mis une lueur verte et fit germer des graines dans un champ aride. Peut-être était-ce là sa manière de remercier ceux qui l'avaient tant aidé ? Donc ça, c'est l'histoire... Saloperie. C'est l'histoire, du coup, de Silver Roy, visiblement. Donc, il nous est raconté à travers différents pieds d'estos. Il y a un truc... Que je vais me permettre de dire là-dessus. Sur ces pieds d'estos. A un moment donné, le Pokémon parle. Humain. Voilà. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que... Bon, Miaou, c'est... Miaou, c'est l'animé... Voilà. Je veux dire, ça compte pas. Là, on a vraiment un Pokémon qui parle dans les jeux Pokémon. A priori. Donc, je suis curieux. Je vous avoue que je... D'accord, quoi. Voilà. D'accord. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que ce DLC... Est potentiellement plus tourné... Pour les gens qui ont fini le jeu. Ce qui paraît logique. Là où ils ont l'armure, ceci dit, tu pouvais le faire vraiment... Pendant ton attaquette principale. Alors là, j'imagine que c'est possible aussi. En vrai. Mais... 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 Ça m'a l'air quand même plus... Orienté post-game. De ce reste qu'au niveau des levels des Pokémon, en fait. Que tu peux rencontrer. Euh... Et aussi, le mécanisme de la lampe Dynamax. Et je pense que j'aurais pas le temps de vous le montrer, en vrai. Mais pas, elle est là, hein. Non, mais en vrai... Oh là là, mais il y a 14 milliards d'endroits où je suis pas encore allé dans cette zone. Mais juste dans cette zone. Enfin, en vrai, je pense que les zones sont assez grandes. Finalement, indépendamment. D'ailleurs, je devais attraper le Hanorith. Ça m'a l'air. C'est bien, Hanorith. Comment elle s'appelle, son évolution ? Hanorith et... Arbaldo. Et euh... Putain, c'est terrible. Parce que pour Vassilis, je suis quasi convaincu que son... Lilia. Je crois que c'est Lilia. Donc ça n'a rien à voir. Vous savez que c'est un nom qui ressemblait, mais je crois que c'est Lilia. Lilia et Vassilis. Je suis pas sûr. Bon, en fait, c'est terrible. Mais c'est Arbaldo. Quaisement sûr que c'est Arbaldo. Je crois. J'ai plus... Oh. Voilà. Non, mais c'est terrible. Oh, Relicante ! Pardon. Mais Relicante, ça me rappelle des souvenirs. C'est les... Bah... Relicante, ça me rappellera toujours l'énigme de... Comment ça s'appelle ? Enfin, l'énigme des Régis dans la 3G, quoi. Qui était une énigme infâme, hein. On va pas se mentir. Euh... Je me rappelle qu'en vrai, à l'époque, je l'avais fait, hein. Je l'avais fait, sérieusement, quand j'étais petit. J'avais... Parce que sur les manuels du jeu... C'est sur les manuels du jeu ou c'était sur rouge-feu ? Attends, je sais qu'il y avait... Il me semble qu'il y avait un jeu... Ou un manuel d'un jeu où t'avais, justement, la représentation... Euh... Des lettres... En... Comment c'était quoi ? C'était quoi comme... Comme... Comme alphabée ? En morse ? Non, pas morse. En braille. T'avais les équivalents en braille. Je sais plus si c'est dans ce... Voilà. Je sais plus si c'était dans un jeu ou dans un manuel. Mais... Si c'était dans le jeu, je l'avais réécrit dans le manuel, en tout cas, pour justement le faire sur la version... Euh... Ruby Saphir ou Emerald. Je l'avais peut-être fait que sur Emerald. Je sais plus. Pour le coup. Mais... Enfin, voilà. Donc... Donc l'énigme avec Rolikant. C'était un secret bien caché du jeu. C'est un peu triste, ce qui est... Plus trop... Des trucs aussi cachés. Que je regrette un peu. Après, c'est aussi... On va se mentir. C'est aussi le fait qu'il y ait Internet qui facilite grandement l'accès aux informations et du coup, ce qui est censé être du contenu caché ne le reste plus forcément très longtemps. Mais euh... Tu peux, merci. Mais bon. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, d'accord, il y a une marmite là, mais je ne peux pas interagir avec. C'est normal. C'est normal, d'accord. Moi, je voulais être sûr. Excusez-moi. Excusez-moi, je voulais être sûr. Euh... Ouais. Donc encore, ouais. Oh, les traces. Les traces de pas. Les patounes. On veut les patounes. Ouais, non, mais... En fait, le truc qui est... Le truc, c'est que si je fais les armes rapées, au moins je sais par où je suis passé, par où je suis pas passé, mais... Mais bon... Euh... Ouais, mais ronds gourmands, qu'est-ce que je m'en fous. Désolé, mais... Des os, pas des os, quoi. Non, mais toi aussi... Couché. Pareil, toi, c'est pareil. Ok. Ok. Non. Ok. Euh... Ouais. Non, mais par contre, moi, je veux aller au grand arbre depuis tout à l'heure, en fait. C'est incroyable, hein. J'arrive à feinter le grand arbre à chaque fois. Mais là, on a déjà vu. Là, il y a des champs. D'ailleurs, on m'a donné des graines de carottes, hein. Enfin, j'ai acheté des graines de carottes pour être exact. Je sais pas qu'en faire. Honnêtement, je sais absolument pas qu'en faire. Mais j'en ai. Donc, on a dit qu'on allait là-bas. On a dit qu'on allait là-bas. Allez. Allez, on va là-bas. Allez, allez, allez. Allez, go. Que j'ai encore envie de moucher. T'es terrible. Mais, euh... Mais on va arrêter l'épisode dans pas très longtemps. Donc, euh... Pas l'épisode. La vidéo. But du Dynarbre. C'est l'arbre du Dynamax. Genre, le secret du Dynamax est... Est caché. Dans cet arbre. Je sais pas. Des noigrume. Au secours. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas encore vu de mécanique semblable à des potentiels move tutors, etc. Mais... Il y a l'air d'avoir une sorte de potentiel ville là-haut. Non. Là. Le temple couronne. Ça peut potentiellement être un endroit... Euh... On obtient des trucs sympas. Ouhh ! Ah ! C'est un sacré grand arbre. Est-ce que je veux le secouer ? Je vous avoue que j'ai envie, mais si ça me fait peuple légendaire, euh... C'est reset, hein. Je pense. Je pense que je reset parce que je suis pas sûr de pouvoir le rencontrer maintenant. Euh... Donc faudrait que je sauvegarde avant. Je sais pas si... Mais non, mais ça va pas me lancer la rencontre avec le Pokémon légendaire. Alors qu'il... Capot en spain. J'imaginais que l'histoire se tournerait autour de ça, mais... Si ça se trouve, ça va se tourner autour des tombes des Regi, hein. Ouais, là je dis Regi. Pourquoi je dis Regi ? Je sais pas, mais euh... Écoutez, je l'ai dit. Bon. On va se regarder. Un peu aussi de secouer. Secouer davantage. Un peu aussi de secouer. Secouer davantage. Continue, hein. Ouais, ouais. Il y a quelque chose à bouger. Un être dont l'identifiant sort de l'arbre et vous traîne de force dans un autre Pokémon. Alors je m'attendais pas à ça, je vous avoue. J'appuie. J'ai enlevé la cam en lançant la manette et quel enfer. Vraiment ? Genre réellement ? Il s'est passé ça. Genre... Je sais quoi est l'arbre géant. Un arbre. Incroyable. Tout ça pour que je me fasse choper par un rond rigou d'Inax. Voilà. C'est pas un rond rigou normal. C'est un rond rigou d'Inax. C'est ma one shot. C'est trop bien. Non mais c'est bien. C'est bien, c'est le carré. Donc... Ah mais j'ai tous mes Pokémon. Je suis pas dans la merde. C'est ça qui est bien. Euh... Ouais. Ouais ouais ouais. Alors attendez. Deux secondes. Et voilà. Euh... Ouais. Le mouchage salvateur. Ça fait pas de dégâts. J'ai potentiellement une chance de le brûler. Je vais prendre la chance de le brûler. Et il prend pas de contre-coup de giga impact. Ah merci. J'allais dire. Evidemment il brûle pas. Par contre moi je vais être paralysé. Ah non c'est bon. Super efficace. Stade B super efficace. Y'a peut-être une chance. Non ça fait que dalle comme dégâts. C'est mélo. Je vois pas du. Oh il a ça. Oh non. Il rip hein. Après j'sais... Ah mais en plus c'est un normal au max. Sur giga impact. Super. Euh... Ouais. Bon en vrai... Y'a quand même des moyens. Y'a quand même bien moyen que je m'en sorte. Ça me donnera pas assez de PV. Ouais quand même. Ah mais lui il peut résister à un PV. Il est cheaté. C'est un Pokémon cheaté. C'est un Pokémon de l'aventure. Qui bah... Effectivement mais pas un chat. Voilà. Parce qu'au tout début, quand j'ai reçu le Pokémon, en Tuxisa, je me suis dit, ah c'est un chat. Pas du tout un chat. J'étais déçu. Allez récupère toute ta vie là. En vrai je devrais faire Order Drive. Enfin pas Order Drive, Bank Sonic. Mais bon. Allez, ça tue. Avoue ça tue. Non mais c'était... C'était calculé en fait. En fait je vous explique. C'était calculé. Pour que... Obadi l'arrive. Et... Et qu'il fasse surfe. Comme ça c'est lui qui gagne le combat. Je peux même pas l'attraper quoi. Ah. D'accord. C'est la fête. C'est la fête des baies. Je peux ressecouer. D'accord. Bah écoutez. Le mystère de l'arbre est résolu. C'est un repère de Rongriou. Le Pokémon légendaire n'est pas ici. Je répète. Le Pokémon légendaire n'est... Pas vu de Pokémon légendaire. Je pense qu'il est pas là. Non mais je pense que... Non mais... On va aller juste vite voir la grotte. En tant qu'à faire. On est plus à sa prête. La grotte du lac. On n'aura pas tout visité. Pour vous dire. Oh noissier. Je t'ai visité déjà. Toi aussi... Oui, Brivernier déjà. Alors toi t'y étais pas. Mais je t'ai attrapé déjà. A la limite si je trouve le Nostan. Ah oui. Si je trouve le Nostan sphère je veux bien prendre. Mais... Putain. Secours. Merci. Merci. Euh... Ouais. Ouais parce qu'ils sont tous KO. Euh... On va mettre eux. On va mettre eux. On va mettre eux. Tiens on va mettre lui en premier. Parce qu'il est shiny. Comme ça je serais content. Euh... Putain. Voilà. J'ai encore un Pokémon Téo. Oui. On va tirer. On va level up. Un Pokémon là. Qui n'est pas mon shiny pour le coup à la base. Mais... Enfin lui aussi. Lui oui. Mais le... Il m'a l'amont. C'est un échange... Échange miracle. Je prends. Échange miracle au pif. Le mec m'envoie un malamandre shiny. 6 IV. Modeste. Déjà EV je crois d'ailleurs. Bon comme ça. Au calme. Donc euh... Écoutez. Je le prends. Bon allez... Je suis tenté mais... Mais là je suis dans ma... Dans ma chasse aux empreintes là c'est... C'est vraiment passionnant. J'adore ça. Je suis fasciné. Je suis juste fasciné par le... Par ce que je suis en train de voir. Oh Miss Dibouul. Bon qui... Voilà. Le Pokémon il est nul. Je sais. Je sais. Il était bon comme s'il avait une méga évolution. Oui. D'accord. Mais il est trop mignon. Il est juste trop mignon. Ah mais on l'a déjà. Ah mais il est déjà. Non parce qu'en fait dans la entretenaxe on voit un Tenefix. Et du coup je me suis dit. Ah bah du coup il y a Tenefix et Miss Dibouul. Mais euh... Du coup Tenefix doit y être aussi. Je ne me rappelais plus. Il doit déjà y être. Bon oui je sais. Il y avait un Galé King. Galé Gon. Tout ça. De toute façon moi je m'occuperais de... D'entraîner mes Pokémon comme il faut. Ah oui d'accord. Il y avait deux entrées. Et je marche un peu là dans le Grindur. Enfin Grindur. Grindur. Je ne sais pas comment on doit l'appeler. Parce que... Bon c'est quand même une réf... Enfin... Voilà quoi. Le Pokémon techniquement... Bon. Voilà quoi. Disons que... Donc sa forme et son nom... S'ont fait un peu plaisir dans la trad. Elle est pas que dans la trad. Dans la création de Pokémon aussi. C'est pas la première fois que j'en trouve des capsules d'argent. Donc... Au secours. Allez plus que 3. Ah. Bon allez. Choc frontal. Choc frontal on tente la capture. C'est bien. Voilà. Il était quand même... Beaucoup plus beau... Euh... Quand il était encore tout petit. Ah plus sûr. Enchaîné. La capture critique. Bon en vrai. En vrai ça tue pas. En vrai. En vrai. En vrai. Il a fermeté. Merde. Non mais c'était quoi la proba bordel. Moi j'utilise la fermeté donc je peux taper séisme tranquille dans le tas. Il se fait des dégâts tout seul quoi. Quelle enferme. Qu'est-ce que je fasse moi derrière aussi là. Par contre les empreintes... Ouais. Plus qu'une. Plus qu'une empreinte. C'est cool hein. Voilà. J'adore ma vie. Au secours. Le visible. Sachant qu'en plus il pouvait y en avoir de ce côté là dans la forêt quoi. Ah bah. Ok. Nickel. Nickel nickel. Bah écoutez. On a pas mal exploré mine de rien. Voilà on a trouvé l'arbre à baie le plus rentable du monde. Faut juste imponter le rond grigou. Qui se cache à la fin là. Mais ah bon. A part que je suis 4 de mes Pokémon je veux dire il a pas fait grand chose. Il y avait un autre endroit où on était pas allé. Si j'ai pas de bêtises. Juste j'ai envie d'aller là-bas avant de te faire. Ça j'ai vu genre. Oui. Petita monéta. C'est un Kabutu là. C'est un Kabutu là. Un aromate gentil. Oh mais c'est nul ça. Super. J'adore. Pire nature. Pire nature. Plus de défense, moins de défense spéciale. Ah super. Super. Je suis même pas sûr qu'on... Peut-être que je me trompe mais je suis même pas sûr qu'en duo ça se joue cette nature-là. Genre vraiment nature inutile. Astracie. Encore ? Mais attendez. Ah ouais. Ah oui. Puisque oui c'est d'accord. Ah oui donc ça ne mène pas à la grotte du lac. Putain mais il y a combien de trucs de régie là ? C'est le troisième qu'on voit. Oh une laisse de combat. Au calme. Toujours du donbon là. C'est toujours bien. Euh hop. Superbe. Les empreintes du Pokémon. Ah super. Ouais. Il me reste plus que ces empreintes là à trouver d'ailleurs. Lame de rock. Régiroc. C'est Régiroc ici ? Porte est soudiment fermée. D'accord. Bah écoute hein. On se... On se sient quoi ? On se capte Suntem ? Euh... Ouais. Ouais ouais ouais. Bah écoutez. Bon en réalité il y a toute une zone qu'on a toujours pas vue. Toujours une zone que j'ai pas du tout visitée. A savoir les zones là. 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 Et là. Enfin ces quatre zones là quoi. Euh... Sachant que bon je vous avais pas trop montré les zones du début. Et là entre Dynamax du coup. Mais bah écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà une vidéo qui est quand même assez longue. Euh... Mais euh... Mais voilà. C'est toujours autant plaisant. De redécouvrir un petit peu les nouveaux Pokémon ajoutés etc. Enfin c'est... C'est vrai que c'est une phase des DLC que j'aime beaucoup. Ouais voilà. Tenefix. Mes idules. C'est une phase des DLC que j'aime beaucoup. Moi la redécouverte. La découverte des Pokémon. La découverte des lieux etc. Et donc voilà. J'en ai vu 169 sur 172. Avec ces trois là qui sont en dernière. Et aucune trace de celui-ci non. Euh... Bah donc un Ritz. Il doit y avoir... Bah voilà. Là ça doit être les deux. Vassilis et Lilia. Si je dis pas de conneries. Mais je suis pas sûr. Non c'est l'enfer. Ah là... Bon bah c'est potentiellement une famille à trois. Mais on sait pas. Là Kabuto Kabutops. Là ça fait pas mal de Pokémon. Là c'est un Pokémon simple. Donc peut-être Absol. Parce que Absol est dans le temps de truc. Pourquoi pas. Une Donne Queen. Là pareil on sait pas. Donc potentiellement Absol aussi. Là c'est... Du coup Magmi... Magbi. Magmar. Maganon. Euh... Lilia Poutou il a pas d'évolution. Donc ouais c'est Lekide, Electek et les câbles. Ok. Ok ok. Donc je sais pas si il y en aura plus de 210 ou pas. Euh... Je sais pas. Si je pense en vrai. Parce que... On peut y supposer... Ah attendez. Ah beton. Régis. Régis style. Régis rock. Régis gigas. Euh... Régis équis. Régis dragon. Euh... Elector. Sulfurarticodin. Il en manquerait quand même deux. Et sachant que... Ah j'ai mis métallos. Méta... Ouais. Donc voilà. Donc ça rentre pas. Donc bon. Écoutez. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de contenu sur Pokémon. Pourquoi pas de la chasse au Shiny du coup. Étant donné que... Voilà. Moi c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps. Donc à voir. Pourquoi pas éventuellement. Il faudrait voir comment je... Comment je gère tout ça. Bref. Portez vous bien. Bye bye.